Les vraies voix sud radio, le grand débat du jour. J'ai l'impression qu'on se trouve dans un peu dans une série. À Chicago. Il y a une escalade qui se fait au niveau des fusillades, au niveau de la violence. On a peur. Des points de deal quotidiens, du début de la journée, là où les étudiants rentrent en cours jusqu'à la fin de la journée. On n'est plus en sécurité. Vous avez des règlements de compte avec des étudiants au milieu. On va t'en être vers la fin pour se sentir mieux. Ce sont des jeunes qui maîtrisent moins bien leurs arts. Des gamins de 14-15 ans qui se retrouvent auteurs et parfois victimes. Il est hors de question que le service public plie face à ces dealers. Prendre la décision de mettre les cours en distanciel pour une semaine, c'est une solution uniquement temporaire. Évidemment que c'est un avet d'échec parce qu'on se plie aux dealers. Dans nos rues à Marseille, c'est la guerre. Et donc en France, la hausse des affrontements associés au trafic de drogue qui implique les mineurs est alarmante. Visiblement, un sondage CSA pour CNews révèle que 62% des citoyens français sont en faveur de la fin de l'excuse de minorité pour les affaires liées au trafic de stupéfiants filles. Et même les plus jeunes, c'est-à-dire les 18-24 ans, ceux le sont majoritairement favorables à 62%. Les sondés qui ont 65 ans ou plus, eux, ne sont plus divisés sur la question. Seulement 56% y sont favorables. 53% des sondés proches de la gauche souhaitent aussi que l'excuse de minorité dans les affaires liées au stupéfiants soient supprimées. Seuls les sondés proches de LFI sont plus partagés sur cette question. Enfin, sur 400 interpellations menées à Nice dans la lutte contre le narcotrafic, 46% des suspects étaient des mineurs, parmi lesquels 60% de migrants mineurs non accompagnés. Alors est-ce que pour vous, il faut supprimer l'excuse de minorité dans les affaires de stupéfiants ? Pour le moment, vous dites oui à 86%. Venez témoigner au 0826 300 300. Et notre amitié, Loïc Guérin, est avec nous, avocat pénaliste. Bonsoir, re-bonsoir Loïc Guérin. Philippe Bilger, cette excuse de minorité, oui, non, dans quel cas ? – Alors moi, ça fait longtemps, mais ça n'est pas un argument décisif. – Quoique, quoique. – Que je pense que l'excuse de minorité aurait dû être supprimée pour les mineurs de 16 à 18 ans. Dans ma carrière d'avocat général, je n'ai connu qu'une affaire où l'excuse de minorité n'a pas été retenue. Ça n'est pas non plus un argument. Ce que je crois tout de même, c'est qu'entre 16 et 18 ans, aujourd'hui, et bien au-delà des affaires de drogue, vous le comprenez, la minorité d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qui a présidé à l'humanisme éducatif de l'ordonnance de 1945. Donc, je serais tout à fait partisan de supprimer l'excuse de minorité, bien au-delà des trafics de drogue. – Françoise, les mineurs sont plus matures aujourd'hui ? – Je n'en sais rien. Justement, je ne peux pas dire ça. Je ne suis pas sociologue, je ne sais pas si les mineurs sont plus matures. En tout cas, ils sont plus au vert que nous ne l'étions, en tout cas nous à leur âge, et vous aussi. Après, l'excuse de minorité, c'est pour faire quoi ? C'est-à-dire que si vous enlevez la minorité, vous punissez comment ? Vous punissez avec des peines de prison ? Mon problème n'est pas l'excuse ou pas l'excuse, c'est qu'est-ce que vous faites dans la punition ? La prison, nous le savons tous, c'est un facteur aggravant de délinquance. Quand vous allez en prison à 16 ans, forcément, vous allez sortir encore plus dur que vous n'êtes rentré. Quels sont les moyens alternatifs, encadrement militaire, etc. ? Donc, j'ai toujours un problème avec ces idées de suppression. Évidemment que ça fait plaisir à l'opinion, mais est-ce que c'est véritablement efficace ? Je ne suis pas sûr. Sébastien Minard. Alors, efficace, je ne sais pas. Moi, encore une fois, je suis d'accord avec François sur l'approche philosophique des choses, mais j'écoute aussi ce que dit Philippe Bilger. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe en matière de pit pocket dans le métro, on arrête des gamins, ils sont relâchés trois heures après, les parents ne viennent pas les chercher. C'est à quel âge ils ont, ceux-là ? Je suis d'accord, mais on a cette problématique-là. On a le problème, effectivement, des chouf-chouf dans les cités. Moi, j'avais été candidat, il y a quelques années, dans une circonscription très compliquée de la Seine-Saint-Denis. C'était la plaque tournante de la drogue en Europe, Saint-Ouen. Voilà de quoi on parle. Il y a même un livre qui a été écrit dessus par des journalistes du Parisien. Et qu'on comprend aussi que quand on est, je dirais, un militant candidat, on se rend compte en distribuant ses tracts, en collant ses affiches, qu'on a un certain nombre de jeunes gamins qui n'ont rien à faire dans la rue. On les appelle les chouf-chouf. Bon, sauf qu'on ne peut pas faire grand-chose, en fait. On ne peut pas faire grand-chose parce qu'aujourd'hui, ils sont pénalement irresponsables. Donc, il y a ça. Vous avez aussi tous les cambriolages. Les gens, la plupart du temps, qui sont cambriolés quand vous faites venir la police judiciaire, elles disent, quand elles se déplacent, elles vous disent « Ah, ben là, c'est un enfant qui est passé ou un jeune qui est passé. » C'est compliqué. Mais maintenant, j'entends aussi ce que dit Françoise. Voilà, on est quand même un pays éclairé, on est un pays civilisé, on est un pays démocratique. À quel âge tu considères que tu le descends ? C'est toujours une question au procureur. À quel âge ? Moi, je dirais à 15 ans. Mais là, sans être sociologue, Philippe Bilger a raison, la société, elle a changé. Vous m'avez entendu plusieurs fois sur cette antenne le dire. Elle est de plus en plus violente. On est de plus en plus permissif. Et malheureusement, on est quand même obligé, à un moment, d'adapter les règles à ce que devient notre société. Loïc Guérin, vous avez un panel de propositions. D'abord, que dit la loi ? C'est intéressant, pour ceux qui ne la connaissent pas, de rappeler justement la loi concernant ces mineurs. Oui, alors on fera une synthèse qui nécessairement sera imparfaite, parce que la justice des mineurs, qui en plus vient d'être réformée, un peu de fond en comble, est assez complexe, puisqu'elle est l'objet, comme malheureusement le code pénal en général, de modifications successives, parfois contradictoires, donc qui rend la chose parfois un peu illusible. C'est bien sûr qu'il faut être codifié récemment, mais en étant simple, il y a trois âges, il y a moins de 13 ans, 13-16, 16-18. Ça voudrait toujours cette tranche-là, avec en dessous de 13, pas de responsabilité pénale, pas de majorité pénale jusqu'à 18, évidemment, donc entre 13 et 18. 13-16, il y a un traitement un peu plus dur, il y a une responsabilité pénale. Il peut y avoir des peines d'emprisonnement, évidemment. Et entre 16 et 18, un traitement encore un petit peu plus dur, c'est du progressif. Pour le coup, ça a été assez bien pensé. Plus on vieillit, plus on est mature, plus les sanctions peuvent être étendues, et la procédure s'approchait de celles des majeurs. Sur l'excuse de minorité, qu'on soit clair, l'excuse de minorité, ça ne veut pas dire une immunité. Ça veut dire que les peines prévues par les textes sont moitié moins que celles qui sont prévues pour les majeurs. C'est tout. Elle peut en plus écarter cette excuse de minorité entre 16 et 18 ans, donc pour les mineurs plus âgés, dans un certain nombre de circonstances, et c'est apprécié au cas par cas. Ce qui me fait dire qu'en réalité, venir suggérer qu'on puisse comme ça l'écarter définitivement, j'y suis très largement défavorable, pour plein de raisons. D'abord, chaque histoire est différente, et le texte permet justement de l'écarter dans un certain nombre d'hypothèses, vérifiées au cas par cas, donc selon les dossiers, entre 16 et 18 ans. Voilà. Donc ça glisse déjà un peu. Et enfin, sur la violence à laquelle on doit répondre, évidemment, et je suis d'accord là-dessus avec plusieurs heures, évidemment, sur la maturité accrue des mineurs entre 16 et 18 ans en particulier, c'est vrai. Est-ce que pour autant, une réponse pénale encore plus dure, encore plus proche de celle des majeurs, est adaptée ? Un, les textes internationaux, et le droit français, mais aussi les textes internationaux qui nous obligent, et le Conseil constitutionnel, nous rappellent quand même qu'un majeur et un in-ordre impérativement sont traités différemment. Petit rappel juridique. Deux, est-ce qu'en termes de philosophie, c'est une bonne idée ? J'en doute, et l'exemple américain vient nous rappeler que ça ne marche pas trop non plus. – Philippe Bilger, quand on revient sur le meurtre de Chahina, l'adolescente de 15 ans brûlée vive par son ex-copain, forcément, l'émotion passe au-dessus du droit. – Bien sûr, non, mais ce que vient de dire Loïc Guérin montre qu'il est aussi doué quand il est invité qu'en tant que chroniqueur. – Mais plus sérieusement, là où, évidemment, je suis plus radical que lui entre 16 et 18 ans, c'est que je n'ai jamais constaté une excuse, en dehors de l'exception de l'affaire Fofana, je n'ai jamais vu une excuse de minorité rejetée par des jurés ou éventuellement par des juges de correctionnel. Moi, je crois qu'il faut accepter l'idée qu'il y a une minorité qui, aujourd'hui, ne permet plus de s'abandonner au confort de l'éducatif et qu'en réalité, elle oblige presque à considérer que le répressif, c'est un progrès. Et en ce sens-là, j'étais tout à fait partisan, même de l'extrémité proposée par Nicolas Sarkozy, qui souhaitait qu'on leur applique la règle ordinaire des tribunaux correctionnels entre 16 et 18 ans. – Françoise, je ne suis pas du tout d'accord, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Guérin, Loïc Guérin, parce que ça me touche beaucoup sur ce qui fonde quand même la caractéristique de la justice française, c'est que la peine, elle est appliquée personne par personne, on n'est pas dans une globalisation. Toutes les histoires sont différentes. Moi, je ne crois pas qu'un gamin qui vole et qui a 16 ans, qui vend des tours Eiffel à la Sauvette, etc., c'est la même chose qu'un gamin même qui... Est-ce qu'un gamin qui fait le chouffre mérite des peines dures en correctionnel ? Celui qui deal, c'est autre chose. Mais vous comprenez, si vous commencez à rentrer dans la globalité, ça me gêne profondément. Ça ne veut pas dire que c'est du laxisme. Ça veut dire que je pense que le remède ne soigne pas le mal et qu'en plus, il va l'aggraver. – Mais Sébastien Ménard, est-ce que ça ne pose pas une question, sachant qu'on peut mettre des chouffres ou des dealers qui sont là, vous le disiez pour les pickpockets, deux heures après et qui peuvent recommencer, et ce que finalement, on ne dit pas aux honnêtes citoyens, nous sommes totalement désarmés, débrouillez-vous. – On ne peut pas le dire, mais c'est exactement ça, ça veut dire la même chose, c'est exactement ce qui se passe. – On peut le dire et écrire par l'envrai. – C'est que la réalité sur le terrain, oui mais encore une fois, moi j'ai toujours cette position très compliquée d'être en même temps d'accord avec l'un et en même temps d'accord avec l'autre, ce qui est encore le cas aujourd'hui. – C'est le en même temps. – Voilà, c'est encore le cas aujourd'hui, mais il faut aussi quelque part se dire que nos concitoyennes et nos concitoyens n'en peuvent plus, n'en peuvent plus quelque part de voir des politiques et des politiques publiques qui sont inadaptées à la réalité de ce qui se passe dans la quotidienneté, dans la quotidienneté des Françaises et des Français. C'est toute la difficulté, c'est toute la difficulté. Faut-il américaniser notre système ? Evidemment pas. Faut-il peut-être granulariser encore un petit peu plus le système judiciaire et la réponse judiciaire ? Peut-être, probablement. – Oui, c'est ce que je voulais demander à Françoise. Est-ce que la réponse est proportionnée pour des enfants de 13 ans ? C'est ça le truc. Est-ce qu'il ne faut pas apporter peut-être autre chose ? – Pour moi, c'est la proportion et vous savez à quel point je suis fervent dans le soutien de Ségolène Royal de 2007 et je trouve que son encadrement militaire, c'était vraiment quelque chose de formidable. – C'est une bonne idée. – C'est une super idée qu'on aurait dû mettre en place. Je pense que la prison fabrique des armées de délinquants encore plus dures et en plus de ça, avec le risque, maintenant, moi, le risque nouveau que je vois, ce n'est pas la violence, il y en a toujours eu les blousons noirs qui se foutaient sur la figure dans les cités. Ce que je vois, c'est l'endocrinement même religieux. Moi, c'est ce que je vois. La prison peut aussi fabriquer des armées d'islamistes. – Oui, mais je rebondis sur ce que vous dites, Philippe Bilger. Pourquoi à ce moment-là, quand vous parlez d'armée pour ces jeunes-là, ce n'est pas populaire en fait ? – Vous croyez que ce n'est pas populaire ? – Je suis persuadée que ce n'est pas populaire. – Les gens plébiscitaient cette mesure de Ségolana ? – Ils l'aimaient, je crois que cette mesure, oui, parce qu'ils aimaient qu'à gauche, il y ait une vision volontariste et rigoureuse de la société. – Regardez, je vous coupe, quand on parle du SNU obligatoire, tout le monde dit « ah, surtout pas », alors que c'est quand même un mini, peut-être… – Mais parce que les gens auraient aimé, je pense, le rétablissement du service national vraiment dans son entité, pardon. – Non, mais là où je ne suis pas d'accord avec Françoise, je crois qu'il y a une forme de poncif qui consiste à déclarer que la prison est criminogène, je ne le crois pas une seconde. – Toutes les études le montrent, ce n'est pas un poncif. – Non, non, je ne crois pas, Françoise, ça dépend. – Loïc Guérin, on dit « la prison est criminogène », mais si on ne sanctionne pas les gens, ils se disent « c'est un blanc-seing », quelle est la solution ? – On les sanctionne quand même, ils ont des travaux d'intérêts généraux. – Pour les travaux d'intérêts généraux, ça va drôlement vous faire peur que vous gagnez 300 balles par jour en se volant dans de la drogue. – Je ne suis pas d'accord avec vous, Philippe. – Une petite question, simplement, je suis désolé, à distance c'est toujours moins facile. – Oui, allez-y, allez-y Luc. – Une petite question qu'en général, on pourrait peut-être au moins mettre sur la table de la réflexion, plutôt que d'envoyer des gens en détention, qui coûtent cher à l'État, qui effectivement, là pour le coup, je suis assez d'accord avec vous, est plutôt criminogène malgré tout, et qui de toute façon n'est pas faite pour amener les gens dans le droit chemin aussi bien qu'on aimerait, vu les moyens en plus dont on dispose. Une solution consiste, et en l'occurrence le droit le permet, à aller chercher aussi la responsabilité civile des parents. Alors j'entends que ce n'est pas simple, que dans certains cas les parents sont débordés, j'entends tout ça. Mais en affinant évidemment, pas brut de décoffrage tel quel, mais la responsabilité civile en faisant réparer, quand c'est réparable évidemment, ou en sanctionnant sur un plan pécuniaire, pourrait dans certains cas, et je parle des délinquances les plus légères, mais celles qui sont le plus en amont en fait, attraper peut-être des parents, les ramener dans le droit chemin, et s'ils ont besoin d'aide, les assister aussi. – Mais c'est déjà le cas, mais le principe de réparation de ce qui a été cassé par les parents existe déjà. – Je ne comprends pas pourquoi vous en faites une nouveauté, en quoi c'est nouveau. – Je ne fais pas du tout une nouveauté, je n'ai pas dit que c'est une nouveauté. – Parce que ça existe déjà, vraiment, vous avez les parents qui payent pour ce que les enfants ont cassé dans les manifs, etc., bien sûr, ça existe ça. – C'est ce que je viens de dire, j'ai dit ça existe, mais malheureusement, on devrait peut-être le développer, un peu moins réticent à le mettre en application, beaucoup plus systématiquement. – Allez, 0826 300 300, un commentaire de Jean-Noël Villeneuve-Loubet. – Deux Villeneuve-Loubet. – Oui ? – Oui. – Oui, Jean-Noël Villeneuve-Loubet. – C'est un joli nom en même temps. – Mais c'était un joli nom. – Oui, j'en ai le Villeneuve-Loubet. – Marquis de Villeneuve-Loubet. – J'en ai le Villeneuve-Loubet. – Très, très, très belle ville. – Vous avez vu la belle ville en vacances. – Ben oui, on arrive, ne bougez pas, on arrive. Vous n'allez pas dessus. – Il fait bon vivre. – Allez. – J'ai écouté avec attention tous ces propos, parce que par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ces mineurs délinquants, il y en a plusieurs, il y a les délinquants par rapport à ce qu'on appelle les chouffes, ceux qui regardent par rapport à la drogue, qui vendent par rapport à la drogue, qui sont dans des gangs et qui servent à cette économie souterraine. Là, c'est vrai que c'est compliqué à les prendre, mais quand on les a et quand on peut remonter à la source et les parents, et là, je suis d'accord, il faut récupérer les parents et il faut taper au porte-seuil durement pour qu'ils remboursent, qu'ils payent par rapport à tous ces actes délectueux qui se passent, parce que si on ne tape pas, c'est-à-dire à la poche, c'est-à-dire à la base, à la source, pour récupérer un peu d'argent, par rapport à tout ce qui se passe au cambriolage, aux agressions, même pas des mœurs, ça, c'est autre chose. Ces mineurs-là, d'abord, est-ce qu'ils sont mineurs ? Ça, c'est ça, c'est autre chose. Et ensuite, quand ils vont en prison, il y a d'autres prisons dans le monde où, croyez-moi, ce n'est pas les prisons françaises, où dans nos prisons françaises, c'est les bisounours. Et certains, ils préfèrent être en prison l'hiver que peut-être dehors. Ils sont mieux logés, mieux nourris, avec un appui sous ce qui s'ensuit, même s'il y a des prisons très, très sales. Et ça, je le remercie. On va laisser... Laissez-moi 30 secondes pour terminer, parce que sinon, je ne peux pas terminer. Ce n'est pas évident. Je parle vite pour en passer un petit peu. Ce n'est pas mon rôle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les Français, on tape sur le cochon payeur, le solvable. Lui, il n'a droit à rien. Dès qu'il y a une petite arc-artade, il paye au centuple. S'il a fait une petite bêtise, l'excès de vitesse, la contravention, autre chose, il la paye au centuple. Et par contre, tout ce délinquant, mais alors, c'est délinquant, et le mot est fait. Eux, par contre, comme disent les Anglais, c'est free of charge. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien, ou presque rien, et ils rigolent, et pas la cerise sur le gâteau. Le coup, comme on veut, et c'est 30 secondes. Là, par contre... Non, mais est-ce qu'on les a pas bien ? Non, mais Jean-Noël, on les a plus, il faut juste qu'on puisse répondre. Oui, 30 secondes. Non, non, non. Tiens, mais Jean-Noël, pour moi, la privation de liberté, la privation de... Oui, la privation de liberté, la détention, c'est toujours un échec. C'est un échec pour la société. C'est un drame pour celui qui l'a subi. On ne peut pas raconter qu'on joue à la console, qu'on a tous des téléphones portables, etc., etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La prison, ce n'est pas ça. Il peut y avoir quelques exceptions, mais ce n'est pas ça, et ce n'est définitivement pas ça, et certainement pas ça pour tous les jeunes qui, des quartiers ou d'ailleurs, sont incarcérés à la Beaumette ou ailleurs. Voilà, ce n'est pas vrai. Allez, les amis, on est très en retard. Restez avec nous, Jean-Noël, bien sûr. Merci en tout cas d'avoir... Pour le quiz de l'actu. Oui, oui, pour le quiz de l'actu. On va remercier forcément Loïc Guérin, avocat pénaliste, et on revient dans un instant pour jouer, pour se détendre un peu. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada